Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live créatif. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer de réaliser cette petite pochette. Donc une petite pochette où vous pouvez y glisser des petits chocolats ou autre. Une pochette que j'ai déjà réalisée plusieurs fois l'année dernière, il y a deux ans, que vous pouvez du coup faire pour toutes les occasions. Donc aussi bien Halloween, Noël. Donc cette fois j'ai décidé de la refaire mais du coup pour Pâques. Et puis en même temps, vous présenter comment la faire. Parce que du coup c'est une petite pochette rapide à faire et qui fait toujours plaisir et puis assez joli. Donc pour ça, il vous faut un papier design qui fait 15,2 par 15,2. Donc c'est les petits blocs de papier design que vous avez. Après si vous voulez faire une pochette plus grande, vous pouvez bien sûr prendre plus grande. Donc il vous faut simplement en fait un carré de papier. Ce carré, on va venir le plier en diagonale. Alors je vais marquer le pli comme ça, du coup il sera bien net. On va venir plier notre papier en diagonale. Vous verrez, c'est une petite pochette vraiment très simple à faire. C'est juste du pliage et du coup après elle se monte toute seule. Alors j'ai juste oublié mon plioir. Où j'ai pas, j'arrive. Là, il était juste derrière. Alors que je reprenne comme il faut. J'avais pas plié comme il faut. Là. Voilà. Une fois que vous avez plié en diagonale, vous pouvez vous servir comme point de repère d'une feuille quadrillée ou autre, histoire d'avoir votre papier bien droit. Vous allez venir remonter la pointe de façon à ce qu'en haut là, ça soit horizontal. Donc vous fiez pas par rapport au bas, mais par rapport au haut de votre papier. Alors, tac, tac. C'est-à-dire que mon papier, moi, il arrive là au milieu et qu'en face, il va arriver à peu près au même endroit. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir plier par-dessus de façon à ce que ma pointe arrive au même endroit de l'autre côté pour que ça me fasse bien une pochette horizontale. Donc vous voyez, la pochette, elle est vraiment très simple à faire. Donc il faut juste rabattre les deux angles de votre triangle vers le haut, comme ça. Donc on va venir déjà coller ces deux parties pour être sûr que ça ne bouge pas. On va coller la deuxième par-dessus. Et on va venir rabattre le papier. à ce niveau-là, par-dessus, les deux diagonales qu'on a ramenées. Je vais aussi bien marquer le pli. Comme ça, ça sera bien net. Je vais venir coller mon rabat par-dessus. Tac. Et vous avez votre petite pochette de fête. Alors, histoire qu'elle soit un peu plus jolie, je suis venue arrondir l'angle que vous avez là. Donc avec une paire faux-angle, une paire faux-coing. Alors moi, j'ai utilisé la paire faux qui est intégrée à l'initant en l'op. Tac. Simplement pour m'arrondir l'angle du haut. Et maintenant, on va passer à la déco. Donc pour la déco, je suis venue utiliser deux sets de tampons. Le set de tampons adorable Marguerite qui est associé à la perforatrice. Et le nouveau set de tampons qui vient du catalogue saisonnier Fab Friends. Où du coup, vous avez un adorable petit lapin tout mignon. Par contre, celui-là, il sera juste à découper à la main. Alors, je vais commencer par mes marguerites. Alors, j'ai récupéré des chutes de papier. Comme ça, c'est l'occasion de les utiliser. Donc, les chutes de papier, je suis venue, pardon, la marguerite, je suis venue tamponner en horizon de brouillère. Donc, je suis venue en faire trois de marguerite. Comme ça, du coup, elle est un peu plus étoffée. Donc, je vais venir perforer mes marguerites pour les récupérer. Et la troisième. Et voilà. Ces petites marguerites, je suis venue les mettre les unes par-dessus les autres en les décalant. Donc, j'en mets une première par-dessus en décalant un peu. Je remets de la colle. Et je mets la troisième en décalant pour compléter ma marguerite. Du coup, ça vous fait une marguerite bien étoffée. Que je suis venue mettre en volume en relevant un peu les pétales. Maintenant, je vais venir tamponner mon petit lapin. Alors, je la tamponne avec la mémento parce que du coup, après, je vais venir le coloriser avec les Stamping Blends. Tac, mon joli petit lapin. Pour le corps du lapin, j'ai utilisé la couleur ivoire pour le Stamping Blends. Je trouvais que c'était une couleur assez douce, du coup, pour faire mon lapin. Qui tire dans les beiges aussi. Donc, du coup, ça m'allait très bien. La figure, les oreilles, les petites mains. Le corps. L'avantage des Stamping Blends, c'est qu'on n'a pas besoin de faire attention au coloriage parce que c'est les spot marks. Tac. Je vais faire les petits boutons en jaune pour les faire ressortir. Et pour ressortir à ma marguerite, je suis venue prendre Horizon Brouillard aussi en Stamping Blends pour lui faire son petit pull. Et voilà. Alors, ce petit lapin, comme je vous ai dit, il n'y a pas de découpe. Donc, on va le découper au ciseau. Mais avec les ciseaux de détourage, ça va tout seul. Voilà. Je vais enlever un peu de papier. Les moustaches, je les ferai après. Parce que je vais quand même garder les moustaches. Il faut quand même les détourer. Parce qu'il y a un lapin sans moustache, ça va nous faire bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on va lui garder ses petites moustaches. Ça ne sera plus choupiné. Voilà. On tourne les moustaches de l'autre côté. Et pour finir, les moustaches. Attention à ne pas les couper. Ah, coucou les filles. Ravie de voir que vous avez pu me rejoindre. Je me sens un peu moins seule. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas sous la neige. Comme moi, j'ai pu être ces derniers jours. Aujourd'hui, il y a le soleil qui revient. Du coup, on avait pas mal de neige ce que j'ai fait hier. Et voilà. Mes petites moustaches de ce côté. Je vais faire la même chose de l'autre. Et voilà mon petit lapin avec ses moustaches. Alors, je vous remontre la pochette de base que j'avais faite. Donc, du coup, on a notre petite marguerite qu'on va venir coller sur notre pochette. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, sur la pochette de base, je suis venue mettre un peu de feuillage sous ma marguerite que j'ai découpé du coup dans du papier velin pour du coup que ça reste assez doux et assez discret. Donc, pour ça, je suis venue prendre la perforatrice feuillage et je suis juste venue perforer trois fois dans du papier velin. Et du coup, je vais venir les insérer derrière ma marguerite. Alors, j'ai d'abord collé ma marguerite comme ça, du coup, je leur mets un peu de volume en pliant un peu les feuilles. D'abord mis ma marguerite comme ça, du coup, je sais exactement où je vais placer ensuite mes petites feuilles. Juste en levant les pétales. Je viens de rajouter une à côté. Donc, je lui lève déjà les petites feuilles pour mettre du volume. Je mets de la colle juste sur le bas, comme ça, du coup, j'ai les feuilles qui restent quand même en volume et qui font quand même plus joli. Tac. Et la troisième, je vais venir la mettre de l'autre côté. Je vais la glisser dessous. Et voilà. Une marguerite avec des jolies feuilles, toutes douces. Et je suis venue mettre mon lapin en 3D par-dessus ma marguerite. Comme ça, du coup, ma marguerite n'est pas complètement aplatie et je peux garder mon lapin en volume. Alors, juste un 3D en plein milieu. Et mon lapin par-dessus. Et voilà ma petite pochette pour Pâques où je pourrais glisser, du coup, un petit chocolat pour mettre dans l'assiette pour décorer ma table de Pâques. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Donc, comme vous voyez, c'était juste une petite pochette assez simple à faire, assez rapide, mais du coup, qui donne un bel effet. Donc, si jamais vous en faites, n'hésitez pas, du coup, à me montrer vos versions. Je serai ravie de les voir. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada